bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui on va parler stratégie et technique autour d'un match notre dernier match qui a eu lieu lundi les pires donc mon alliance à 3 milliards 477 millions sont 10 millions contre les s z s mais avance là les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne on y parle stratégie on y parle combat on y parle optimisation donc n'hésitez pas les amis à nous rejoindre donc la soul society très grosse alliance du serveur 5 je crois l'alliance numéro une du serveur 5 4 milliards et demi donc là forcément plus d'un milliard de plus que nous on est obligé d'être dans la stratégie vous le voyez avant même de rentrer à 2 minutes 39 ils sont déjà 19 quand on n'est que 6 à rentrer donc très chaud donc forcément une stratégie à mettre en place on en a discuté on était sur deux défaites d'affilé donc là on doit vraiment réagir mais pour ça il n'y a pas dix mille solutions il faut optimiser nos attaques et notre défense on se retrouve à quelques secondes du début à dix secondes précisément ça va partir je vais utiliser la même stratégie que d'habitude moi je vais en changer par la suite parce que je pense en changer par la suite faut que j'y réfléchisse car il ya plus optimisé à faire à présent je pars tout de suite je bombarde au nord vous le voyez j'ai claqué des boost j'en ai mis deux immédiatement et déjà vous le voyez j'en ai mis un manque d'habitude d'habitude j'en mets trois là j'en ai mis deux je me dirige vers la base 13 puis la 10 puis la 7 mon objectif est toujours le même arrivé sur la carte à vos mais là vous le voyez à peine je suis en train de viser la 10 qu'ils sont déjà en train de pointer la 7 ils bombardent aussi de leur côté ils utilisent des accélérateurs c'est là que j'ai vu qu'on était face à une très grosse alliance de très gros payeurs les mecs claquent aussi de l'accélérateur mais pourtant on n'a pas plaisanté regardez c'est peut-être le départ le plus rapide qu'on ait fait jusqu'à présent donc vous le voyez une stratégie elle est simple pour cette quand on est là aussi puissance face à nous c'est prendre les points 7 8 9 les consolider et les tenir ça c'est l'objectif numéro 1 donc vraiment c'était notre première stratégie vous allez voir parce que cette stratégie va évoluer au fil du temps donc c'est une stratégie je vous ai déjà fait une vidéo sur la def stratégie là on est sur une middle stratégie on va dire où on n'est pas en attaque on n'est pas en défense on est sur une stratégie pour tenir des positions malheureusement vous le voyez je suis arrivé sur la base 7 déjà en base 7 pour moi ça se passe mal mais c'était évident car malheureusement une nouvelle fois je suis tout seul sur cette base et quand je suis tout seul sur la base je ne peux pas faire de miracle donc je me fais détruire je retourne sur la base 10 et vous le voyez on n'a pas réussi à prendre le point 7 je me suis fait défoncer le point 8 on s'est fait éclater la bouche donc forcément on arrive à se dire bon on va essayer d'optimiser vous le voyez toujours encore les consignes qui passent en bas à gauche vous les avez en temps réel comme si vous viviez la situation en live et heureusement j'ai pire qui est venu en soutien en mode avec mon amour me soutenir c'était tendu ça pour me soutenir sur la base 10 mais vous le voyez eux sont en force de ouf sur ce point donc on a réussi à tenir le point 9 mais ça va être très très chaud au nord on va être on est en position de faiblesse faut renforcer cette zone là et c'est ce que j'essaye de faire mais malheureusement au cycle là se fait bien dominer 34 millions donc déjà au nord ils sont plus fort que nous le risque qu'on a c'est s'ils prennent le 11 et qu'ils prennent le 10 ils vont être en force pour avoir deux groupes pour prendre la position 13 et attaquer notre base donc à ce stade là on est dans une phase de transition entre la stratégie du milieu et la stratégie la middle stratégie et la stratégie de défense qu'on a déjà fait vous avez vu un 30 millions sur la base du nord 70 millions sur la base en 11 donc là ils ont 100 millions de potentiel de puissance qui va arriver sur la base 13 ça va donc être extrêmement tendu vous le voyez de notre côté on lâche pas l'affaire on a avancé sur la base 9 on avance à présent on attaque la base 8 c'est sûr que si on n'arrive pas à tenir notre point 13 et notre point de 14 à arriver en base 6 voire en base 3 chez eux ça ne va pas servir à grand chose pourtant on est bien en force ce qui veut dire qu'ils sont tous à attaquer de notre côté et qu'ils n'ont pas gardé de troupes en défense ça va nous permettre de souffler et surtout de les faire reculer parce qu'ils vont devoir revenir faire un retour rapide cette option un retour rapide qui pour 200 de corium vous permet tout de suite de revenir et ultra utile vous avez vu cette mobilisation énormissime de la part de nos adversaires les s z s regardez ils sont déjà tous là devant notre base c'est assez énorme ils vont clairement pousser leur objectif va être de détruire notre point numéro 15 et nous notre objectif va forcément être de gagner au point au nombre de bases et non pas en détruisant leur base puisqu'on n'est pas en mesure de le faire ils sont beaucoup plus puissants et organisés que nous on souffre quand même depuis quelques matchs d'un défaut d'organisation on arrive à gagner en puissance mais on n'arrive pas à gagner en organisation j'en discutais avec l'alliance numéro 2 de notre royaume les atl il ya quelque chose à faire avec eux clairement pour que notre royaume le 10 24 soit plus puissant et mieux classé au niveau des du classement général de des galaxies contre galaxies de ces matchs sommet des galaxies sommet de la galaxie donc on le voit on a réussi à les repousser sur un assaut et on va en masse ils ont pris le 13 on a repris le point 10 on va en masse sur le point 14 on ne lâche pas l'affaire on est à présent alors j'ai fait une ellipse elle était peut-être passé de manière transparente mais vous le voyez on est passé de 40 minutes donc de cinq minutes de jeu à il reste plus que 23 minutes de jeu la partie n'a que faiblement évolué on est resté sur on n'est pas vraiment en défense totale on n'est pas retranché sur notre base on essaye d'avancer on avance même on a pris le point 10 on a pris le point 7 on arrive à avancer mais on a du mal à se défendre et nos adversaires malgré leur puissance supérieure à la nôtre malgré leur présence qui paraît aussi supérieure à la nôtre en nombre de joueurs connectés et bien ils ont beaucoup de mal à continuer à finir le job donc on perd 11 à 4 à 23 minutes de la fin mais c'est pas impossible de gagner encore une fois on peut faire la surprise sur la fin de match et c'est ce qu'on va tenter de faire notre objectif là maintenant c'est organisé il est simple on tient jusqu'à quelques minutes de trois minutes avant la fin et à la fin on essaie de faire un hold up et de gagner en tenant plus de basse qu'adversaire ce qui est tout à fait possible car notre adversaire manque aussi enfin au départ il était très organisé et là il est désorganisé donc quand vous êtes sur un adversaire comme celui-là qui est beaucoup plus puissant que vous et que vous n'arrivez pas à tenir le milieu comme nous la seule stratégie qui est viable c'est celle-là pas forcément être en full def ce qu'on n'est pas mais essayer de tenir les bases 13 et 14 et deux trois minutes avant la fin deux minutes c'est bien une trente deux minutes vous claquer des boosts si possible ça sent qu'orium le boost vous en claquer deux voire trois et vous essayez vous essayez de faire un hold up sur les bases vous allez voir c'est la stratégie qu'on va essayer d'appliquer parce que là il reste 22 minutes de match et faut encore tenir vous le voyez notre adversaire a repris le point 7 a repris le point 10 mais en attendant quand il va chercher ces points là ça lui faire perdre beaucoup de temps et des ressources et nous ça nous permet de mieux nous préparer de nous soigner s'il le faut et de reprendre les points 13 et 14 alors le 14 on n'arrive pas encore à reprendre mais le 13 on arrive et regardez ce qu'on fait c'est assez simple on s'est mis sur notre base de départ le point 13 voyez on a pris le point hausse aussi un derrière discrètement on s'est mis sur le point de regarder on est devant on n'est pas tous dans la base pourquoi on est devant c'est assez simple dès qu'un de leurs adversaires va décider de venir chez nous et bien on va pouvoir le tabasser on va très rapidement se mettre à beaucoup dessus ce qui fait qu'on va pouvoir les tabasser un par un les détruire un par un et ne pourront pas se regrouper pour détruire notre base le tips important à retenir c'est ça ça c'est un des secrets de la victoire vous n'hésitez pas à vous mettre en défense devant une base pas forcément votre point de départ quel que soit le poids que vous avez entre 1 et 15 vous vous mettez devant sorti et vous tabassez un par un tous les adversaires qui viendraient à arriver sur le terrain de votre base si vous êtes bien groupé et que les adversaires arrivent vraiment au coup de gouttes et n'ont pas le temps de se regrouper et bien vous allez les détruire la seule solution pour contrer cette attaque ce qui est ce qui est pratique c'est que ça soit un très gros joueur par exemple funky as qui a plus de 13 millions avec sa flotte un très gros joueur qui passe en premier ils vont le focus et ça vous laisse le temps de vous regrouper sur lui et de faire aussi un gros rouleau vous le voyez nouvelle ellipse on se retrouve à 4 minutes 36 de la fin très précisément et regardez on a tenu on a toujours le point 13 alors on a toujours le point 13 mais ça ne tient à pas grand chose on a pris le point 12 le point 9 le point 6 donc on se retrouve à 11 4 et la partie est très loin d'être fini alors le point 13 on l'a pas mais on l'attaque on attaque aussi le point 14 à 4 minutes de la fin vous allez voir je vais vous laisser l'intégralité de ces quatre dernières minutes et vous allez voir très précisément comment on va mettre en place la technique du rush déjà en préambule à 4 minutes de la fin il est très bien et là ça a été très bien fait par une de nos équipes d'aller chercher des points loin le point 3 le point 6 c'est des points loin et ça les oblige à revenir à rester sur ces points là et pendant ce temps là ça nous laisse la possibilité d'attaquer les autres pour regarder on attaque même leur base le point 1 c'est clairement un coup de bluff on n'est pas en position de le prendre mais ça les oblige à aller défendre ça les oblige à revenir on se fait éclater un c'est sûr et ça les bloque dans leur base le temps de l'attaque ils peuvent pas sortir ils peuvent pas aller ailleurs donc vraiment une très bonne stratégie on a repris repris le point 13 on va reprendre le point 14 il clignote là vous le voyez on est à 3 18 à présent et on est vraiment en très bonne position pour exécuter cette technique du rush le point 14 finalement on l'a pas vu mais le point 10 on a pu le prendre on est toujours à 10 5 11 4 vous le voyez on est très très proche de du score de 11 4 donc on est vraiment ce qu'on a eu toute la partie environ 11 4 donc pour le moment on n'est toujours pas en position de gagner mais on n'est pas encore à la phase où tout se déclenche et regardez 9 6 à présence 10 5 on est à la limite encore 9 6 on est à la limite où on peut retourner la situation est vraiment gagné sur le fil malgré le fait qu'on a été dominé toute la partie donc on continue d'attaquer un peu partout vous le voyez on continue d'attaquer la base en surplus ici aussi et eux ils essayent de nous avoir aussi mais ils ont aucune chance sur cette fin de gagner 9 enfin de gagner de détruire notre base 9 6 il reste de 20 c'est là que tout se joue dans le mode je dirais speed run le mode de rush de la fin vous voyez 9 6 on est à la position 2 5 7 10 2 5 va être très dur à tenir vous voyez on a déjà perdu le 5 mais on a repris le point 4 ensuite on va aller donc viser le point 11 le point 8 le point 9 le point 12 le point 14 c'est les objectifs sachant qu'on les oblige à aller au nord on a bien avancé en prenant le point 4 15 1 minute 48 secondes très précisément là il faut qu'on se mette en route et qu'on avance si on veut gagner c'est dans les 15 20 secondes qui viennent qu'il faut qu'on se mette en déplacement sachant que la prise d'une base entre le moment où on y va d'un point a à un point b il faut compter 100 boost environ 25 30 secondes donc on ne on peut en théorie se déplacer sur trois points et on pourrait donc leur en reprendre trois et gagner huit à sept si ça s'exécute parfaitement et encore une fois sans accélérateur si on boost on peut peut-être en prendre même une de plus même c'est sûr on peut en prendre une de plus donc on se déplace 9 6 regardez on a toujours toute la ligne au nord ça les embête bien cette ligne de points qui devrait prendre prendre du temps pour aller chercher 9 6 on se déplace notre objectif est de partir sur le 11 12 ou et on peut avoir les deux prendre le 2 aussi pour les embêter et redescendre sur le 5 par la suite 9 6 ça bouge pas 50 secondes de la fin 8 7 on est descendu sur le 12 ils n'ont toujours pas été chercher le point 4 il reste 42 secondes vraiment c'est très très tendu très serré ça joue à une base si on leur prend une base et qu'on tient tous les points qu'on a et bien on gagne mais regardez le point 4 il clignote on est à 28 secondes de la fin ils ont repris le point 4 mais on a pris le point numéro 9 donc on est toujours à 8 7 et on est quand même en danger le point 13 a été perdu il reste 15 secondes ça va jouer à pas grand chose on rush le point 13 on rush le point 11 vraiment là cette fin est très très tendu 6 secondes 5 secondes ça va jouer à pas grand chose 9 7 8 7 2 1 et malheureusement on n'a pas réussi à prendre de points supplémentaires et on a une nouvelle fois perdu malgré une stratégie bien exécuté vous le voyez ils étaient 38 on était 27 donc on était en infériorité mais quand même on s'est très bien défendu voilà écoutez les amis j'espère que le détail de cette stratégie vous sera utile et vous pourrez l'appliquer dans vos matchs si vous en avez besoin si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément de développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinit galaxy